Alors, on continue. On a fini de rembourser nos dettes. Importer des fils maldiés ? Sur l'ancien artiste. Perdu, c'est les démocrates qui ont gagné. Impression qui pousse. Ah, concernant le message de... Ah oui, pardon. Tac, tac. Bien, bien, bien. Est-ce que... Est-ce qu'il ne faudrait pas partir sur ça ? Avant de monter les tensions, quoi. Bonjour, Strike. Ça va partir fasciste ? Non, on part sur... Enfin, on part... On part sur ça, quoi. On verra ce que ça nous fait. Ce qui nous intéresse, c'est que le thème byzantin, ici, resterait byzance. Une fois qu'on leur a fait ça, on verra si on est démocrate. On verra si... Attends, mais l'Espagne, elle est en guerre contre le portugais ? Une guerre civile des factions s'affronte pour prendre le contrôle du pays. Attaquant Portugal, Espagne nationaliste, défenseur Espagne. Dingue ! Dingue, en vrai ! Genre ? Tu n'as pas joué en historique ? Non. 86% des personnes sur les chats ont décidé de ne pas jouer en historique. Nous ne sommes donc pas partis en historique. Je vais construire une radio ici. Pour le futur. C'est chez moi ça ? Ah mais du coup, je peux amener des troupes et attaquer par là ? C'est là. Ah, c'est intéressant ça. C'est une information qui nous plait. Comment ? Fatimos de Gita ? Tres... 10 et 15 ou de 3...? Treson et 3... Treson et 3. Treson et 3... Treson et 4... Ouais. Auh, je suis... Je n'ai pas regardé si c'était des spécialistes d'infanterie ou quoi que ce soit. C'est commando. Après, lui, il n'a pas beaucoup d'attaques. Il y a trois en défense et pas beaucoup d'attaques, alors que les autres ils ont au moins trois en défense et plus d'attaques. L'industrie civile, c'est le truc le plus important dans le jeu. Alors ici, on en est où ? On commence à envisager de pouvoir se fabriquer des petites troupes supplémentaires. Je pense plutôt que le plus important dans le jeu, c'est de connaître les meilleurs templates, et les stats à comprendre. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que quand tu connais les meilleurs templates, le jeu est très intéressant. C'est mon ressenti. La template, c'est celle que je prends à chaque fois en exemple, mais la template qu'il y avait eu, je ne sais pas si c'est tout le joueur d'actualité, mais les chars lance-flabs là, pour percer les lignes à coup sûr quasiment. Franchement, pas fou. Je trouve que ça enlève tout l'intérêt du jeu. Je pense que je vais partir sur du char léger parce que... Bonjour Djoba, comment vas-tu ? Ce n'est pas très compliqué de comprendre les templates. Bon après, moi je joue à l'instinct quoi. Je cherche pas. Je n'ai pas envie de savoir les bonnes templates. L'Union Soviétique déclare la guerre à l'Union Soviétique. Attends, la guerre civile soviétique. Je veux dire la grande catastrophe. Ça va bien et toi ? Je veux bien, merci beaucoup. La mage DLC est sortie, yes. Victoria, je sais, je sais. Qu'est-ce que... Il s'est bien joué la Navy ? Ouais, on la maîtrise un minimum. On la maîtrise pour tenir... Pour faire les débarquements quoi. Stabilité, popularité, démocratie, soutien à la guerre, plus 25. Stabilité, plus 5. Retire, Stachtaplan, usine de biens de consommation. Ah ! Ça enlève le truc carrément. Le truc... Le truc c'est maintenant qu'on a l'air. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada. Pour les experts, là. Est-ce que le plan est vraiment une catastrophe ? Il faut absolument l'enlever. Ou est-ce que, pour l'instant, le plus 15% de vitesse de construction des usines civiles est trop important ? Est-ce que le coût de législation économique et commerciale, je ne sais pas ce que c'est exactement. Avec la Grèce, c'est important de bien savoir la jouer, surtout si tu es fasciste, parce que les Anglais vont être fascistes. En vrai, en toute honnêteté, je... je ne vois pas... je ne vois pas où est... enfin, je ne vois pas comment... enfin, je ne vois pas ce que tu veux. J'aurais tendance à dire de garder pour développer un bord de ton économie. Le plan garde... trop important ? Ok. C'est ce que je pensais. Merci. Donc, même le modifier n'est pas intéressant. Que vitesse de construction des usines militaires, plus 5, bon... Après, on n'a pas beaucoup la possibilité de construire d'usines, non plus. Donc, il va falloir envisager derrière... Il ne nous reste plus beaucoup de place. Si on veut pouvoir produire après... Le coût de législation, en gros, ça coûte plus de pouvoir politique de passer des lois économiques et commerciales. Ah, d'accord. Yes. Ça marche. Merci. Ah, et plus 25%. D'accord, ok. Ah, intéressant. Merci. Ça, c'est une information que je ne retiendrai pas, mais que je suis content de savoir. Usine de biens de consommation, moins 7. C'est de construction des... Mon radar, il est en cours de construction, là. Je vais le mettre, je le changerai après. C'est le temps de construire mon radar. Il doit avoir des idées qui t'aident à augmenter ce chiffre de l'industrie. Le truc, c'est qu'on les a fait, après, c'est ici, quoi. Aller chercher les visibilitaires, j'imagine. Il doit y avoir. Non, c'est que des avantages, quoi. Même pas. Même pas, même pas. Là, c'est de la base aérienne. Là, ça va être à chantier naval, donc... Donc, non. Bon, je vais aller chercher ça. On va monter l'instabilité. Ah, soutien de guerre, plus 25%, c'est pas dégueu. Ah, ça retire l'instabilité politique. Ah ouais, c'est l'instabilité politique qui est modifiée. Je vais aller chercher ça. La législation, on s'en fout à part. Si tu veux faire du libre-échange, Formation de la Convention soviétique. Lituanie, Lettonie, Union soviétique. Mobilisation des fascistes anatoliens. Ce mouvement qui se désigne lui-même comme fasciste, a redéfinit son programme pour s'adapter à la nouvelle réalité politique grecque. Les réfugiés de Turquie, amers et mécontents, ont commencé à s'assembler autour du nouveau mouvement radical de Giorgios Cosmidis, lui-même un grec d'Anatolie en exil. Cosmidis est un ferme partisan de la grande idée de la reconquête des territoires historiques perdus au profit de la Turquie. Son projet est toutefois nettement plus radical que celui des Vénézélites. Certains rapports suggèrent qu'ils espèrent voir un jour les frontières grecques englober non pas seulement léger, mais bien toute l'Anatolie. Putain, ça me plaît cette histoire. Malgré tout, ces rapports doivent être repris avec la plus grande prudence. Après tout, qui serait assez fou pour concevoir de tels projets ? Personne n'adhérera jamais, voyons. Hein ? N'adhèrent jamais, voyons. J'ai eu le voyou. Au projet de ce voyou. Les fascistes émergent et se montrent hostiles. Moi, c'est un système qui m'inspire. Ça peut nous plaire. Moi, si tu me dis go, on attaque les Turcs, je te dis go, on attaque les Turcs. Aucun problème. Aucun problème. Ça nous plait. Le volet politique de l'électeur A3 a bien changé, j'y comprends pas rien. Ah ouais ? Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. En plus, moi, ça fait trop longtemps. Le fait d'avoir refait une partie vite fait avec la Grèce m'a complètement perdu celui-là. Faut que je me refasse une partie avec la France. Ça tombe bien, le DLC. Quoi ? Le DLC est un peu sur la France ? Peut-être ? Bon, moi, l'autre. Ouais, 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 ouais. Je pars sur du char léger. Parce que, bon, c'est de la montagne en Turquie. Le char lourd sert pas à l'encher. J'ai fini la construction du radar. On pourrait partir sur autre chose. Alors, la question, La question, c'est que fait-on ? La question, c'est que fait-on ? Est-ce qu'il faut qu'on monte notre quantité d'usines militaires ? En même temps, on n'a pas d'aviation. Ah, mais j'ai une usine disponible. On n'a pas d'aviation. T'es fort, tu ne le verras un an avant de rentrer en guerre. Je les frappe. Militaire, baf. C'est ce que je me dis, en vrai, parce que je commence à être limite. On va en faire au moins trois. Au moins trois et après, on verra comment on aura évolué. Je vais attendre la fin de la recherche du char léger. Je ne vais pas lancer un autre char, ça ne sert à rien. Je vais rattraper le retard ici. T'as besoin de militaires pour commencer à avoir une vraie mais ouais, ouais. Mais celui-ci, c'est plus le côté emplacement de construction. Comment ça se passe là ? L'Union Soviétique. Nikolai Bukharina. Oh là, le Japon. Oh là, le Japon. Oh là là. Alflandon. Les communistes espagnols qui sont en train de prendre toute la péninsule ibérique. C'est démocrate, futur communiste. L'Alliance hispanique. Bah tiens. Le Partido Nacional Revolucionario du président Lazaro Cardenas a annoncé la formation d'un nouveau bloc d'alliance aux Amériques. Ah, pardon. C'est pas nique, mais en Amérique du Sud. L'Alliance hispanique a officiellement déclaré que l'agitation gauchiste et les ingérences étrangères ne pourraient être défaites qu'en forgeant une alliance revanchiste d'autocrates forts capables de réorganiser la région pour permettre la naissance d'un contrepoids aux autres factions. Ce reste le palu d'un nouveau conflit. C'est bon, ça. Il n'y a pas, il n'y a pas. Ah non, si je vais pas regarder devant le banc. Les unions soviétiques qui vont mourir, peu importe qui va gagner cette guerre civile, ça va les affaiblir et ils vont se faire rouler dessus par les chars russes. Non mais les allemands c'est la démocratie qui est en place. Et tu vois, le communisme monte. Ça monte quand même. Fin de bataille de l'académie militaire. avantage sur la recherche 75% pour modèle de char léger. C'est intéressant en vrai, en Turquie. On pourrait aller le chercher. On se prépare tranquillement. Pour l'instant, de toute façon, les tensions sont encore assez basses. Les Etats-Unis qui adoptent une des politiques interventionnistes. Affrontements entre l'EEE et la police. Les émettent entre les membres de l'EEE l'énergie écologique économique. Et les forces de police ont été éclatées à travers tout le pays tout l'Est croire que nous sommes entrés dans une nouvelle ère de violence politique que nous pensions désormais révolue. En jugé par les rapports de plus en plus nombreux sur les hospitalisations, ce n'est pas le cas. Mais même si la population se montre de plus en plus mécontente, cela ne donne pas le droit à quiconque de verser dans de tels excès. Certains ministres suggèrent d'adopter une position intransigeante face aux émeutiers afin de montrer que le gouvernement ne tolérera pas de tels agissements. D'autres toutefois pensent que nous ne pourrions remporter la victoire contre les fascistes en recourant aux mêmes méthodes qu'eux. Alors, est-ce qu'on veut devenir fasciste ? Ça, c'est une vraie question. Ethnitique ethniqui érosis éras. Est-ce qu'on veut devenir fasciste ? Est-ce que j'ai un intérêt de devenir fasciste ? Défense de la division au territoire national, huitesse de recherche, réfugié d'Anatolie, l'événement. Direction de la grande idée. La convention d'Héracléion a été un échec, c'est des conventions. C'est quoi la... Ah, mais tu vois, en fait, ça serait pas... J'ai pas d'intérêt... J'ai pas d'intérêt d'être fasciste. Parce que si... La convention d'Héracléion, je sais pas ce que c'est. Précisément. Mais si c'est genre envoyer un petit SMS... Salut, cher ami français, salut, cher ami anglais. Ça vous dirait de me soutenir dans une guerre contre les turcs. Ils vont pas s'associer à moi si je suis fasciste et eux non. Je passe pas fasciste en l'endant dans cette branche, de toute façon. Bah, écoute, vu qu'il y a ça, là, réfugiés d'Anatolie et les réfugiés d'Anatolie, c'est justement les fascistes. Il y a peut-être si, quoi. Fasciste, tu peux modifier tes idées sur le recrutement et l'économie de guerre que tu ne peux pas faire sur d'autres politiques. Ouais, non, bah je sais bien, mais je réfléchis plus à à l'avancée dans notre objectif. Parce que ce serait mieux d'avoir à nos côtés des pays plutôt que d'être seul face aux turcs. Parce que si on a à nos côtés des pays, ça voudrait dire que si les turcs rejoignent une quelconque faction, je ne serais pas seul en guerre contre une faction. Pour l'instant, on va dire non. Révolution de popularité fasciste, moins 6. Pour eux, tu passes fasciste. C'est bénéfique pour toi. Deviens fasciste. Ah, en vrai, c'est quoi ? Quelqu'un a déjà fait la convention d'Héraclion ? C'est quoi, ça ? Tu contactes qui ? Qui peut venir ? Est-ce que c'est... Enfin... Je serai en suite, en priorité historique. Je pars après là-dessus. Le parti au pouvoir adhère à l'idologie fasciste. Et on peut devenir copain avec l'Allemagne, tu vois. Et ça va, on a un soutien allemand. Là, l'Allemagne, elle ne sera pas avec nous. Normal, elle est censée être fasciste, l'Allemagne. Non, non, mais bien sûr. Mais là, elle ne l'est pas. Donc, on ne l'aura pas à nos côtés. À tout moment, l'Angleterre passe fasciste. Ah, là, elle est plus partie pour être communiste. Tout comme la France. L'Espagne n'est déjà. On pourrait avoir un soutien de l'Italie, mais est-ce qu'on a envie d'être aidé par les Italiens ? C'est toujours un copain. Parce qu'après, on peut avoir les Japonais avec nous, mais ils sont très, très loin. Et c'est s'assurer à une guerre contre les Etats-Unis, quoi. Je suis en hésitation. Je n'ai même pas encore fait mes services de renseignement. Je suis en hésitation. Les fascistes, ils sont à 4%. Ils sont à 4%, quoi. C'est pas non plus énorme. 7%, c'est pas non plus énorme. C'est pas énorme, ouais. C'est pas ça qui va les faire passer au pouvoir tout de suite. Ils sont toujours le dernier parti politique. Ça va. Ça, c'est fou. Il manque tellement de matériel de soutien. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'ils ne font pas de game en non historique. L'IA fait des trucs random et que le jeu devient plus compliqué à prévoir. Moi, j'aime bien. En fait, j'aimerais qu'en priorité non historique, j'aimerais que l'Allemagne puisse rester fasciste. Mais apparemment, du coup, c'est pas le cas. Et ça, c'est dommage. J'aime bien que l'IA part en quelque chose. On est en septembre. Je n'avais pas fait cette recherche. Mais attends, j'en ai fait deux, là. Je vais construire des radars. J'ai peur d'être attaqué par des toccards. J'ai testé des navires, attaqué des navires. Tadadadada. En Espagne, ils ont du mal à finir. C'est un peu étonnant. Mais il y en a encore. Les Etats-Unis ont déclaré la guerre à la jeune mexicaine. La fameuse politique américaine qui démarre. Ils attaquent les fascistes qui sont en guerre contre les futurs fascistes. Pour aider, bien sûr, le fascisme à monter sur le le trône mexicain. Production de matériel obsolète. Les Etats-Unis vont passer fascistes. Pas forcément. La République de Pologne intègre les alliés. Une division en entraînement. Ouais. On va se contenter de ça. Autorisation. Après partir sur du char léger en fait, est-ce que c'était une bonne idée ? C'est bon jusqu'en 41 ? Pas sûr en fait. On aurait mieux fait de partir sur du char moyen. Tant pis. J'ai vu une fois sur un live où l'Union Russe est partie faire la guerre à l'Amérique. La France se retourne pour compéter avec l'Allemagne en random. C'est un peu facile de partir dans les étoiles. Non mais c'est ça qui est intéressant. Ah ! Les fascistes pillent des usines et redistribuent son butin au cours des scènes devenues malheureusement trop familières des militants. Fascistes ont fait intrusion dans des usines afin de distribuer au pouvoir les biens manufacturés qui y sont fabriqués. Au pauvre, pardon. George Cosmiris et les figures de proue de fascistes prétendent n'avoir aucune connaissance de ses actions mais défendent avec passion les radicaux qui se sont livrés à des actes à ces actes de pillage prétendument louables. Ce type de comportement en vrai ça fait penser à des trucs actuellement. Ce type de comportement ne peut être toléré. Nous avons déjà reçu des plaintes d'actionnaires britanniques et français pourtant si nous paraissons défendre les industriels nous aurons l'air de marionnettes aux mains des capitalistes étrangers. Pourtant si nous laissons pourrir la situation nous aurons l'air d'un gouvernement incompétent aux yeux de la communauté internationale. Ecoute mieux vaut ne pas chercher à les en empêcher. Moi je... Enfin voilà écoutez moi je sais pas je suis pas au courant. Je capte pas. Allo ? J'ai pas entendu. Franchement quel pays digne de ce nom quel pays digne de ce nom prête l'oreille à l'opinion d'un pays étranger ? Oui euh... Attends franchement euh... Ce que tu fais dans ton pays c'est pas bien. On s'en fout. Qui es-tu ? T'es personne ? T'es personne ? C'est comme si mon voisin là de chez moi il venait me dire franchement j'aime pas la manière dont tu passes ton balai. Mais j'en ai rien à faire. C'est chez moi. On fait ce qu'on veut. Donc si on doit partir fasciste on partira fasciste tant pis. T'es... L'important c'est les byzantins. Le premier ministre Elephérios Veniziello meneur des vénézilistes et véritable géant de la scène politique grecque est décédé paisiblement dans sa résidence. Il était un défenseur passionné du multiparlectisme et une figure de proue sans doute sans égale par l'importance de son influence sur la conscience nationale de la nation. Comment les mots pourraient-ils suffire à prendre justice à cet homme à rendre pardon qui a tant donné de lui pour son pays et ses compatriotes. Il est le père de la nation que nous avons aujourd'hui le privilège de servir et son héritage survivra celui de chacun d'entre nous. La seule erreur qui pourrait ternir sa carrière ce sont les pertes terribles endurées par le pays lors de la guerre grecque aux turques de 1919. C'est là une tâche sur son héritage que nous devrons assurément venger un jour. Il était un révolutionnaire, un homme d'état, un pionnier de la politique. Il était notre Ednark, le père de la patrie et nous nous souviendrons de lui comme d'un lion qui refusait la compromission. Temiskos glis souphoulis Sophoulis a repris sa charge de premier ministre et de dirigeant du Fliantenteron et a déclaré un jour de taille nationale pour honorer la disparition du père de la Grèce-Modelle. On prend moins 5% de stabilité et Sophoulis va diriger le pays avec un gain de poids politique plus 0,5 et stabilité plus 5. Oh, il est beau. Un homme charismatique qui monte sur le trot, là. Bon, les... Je vais faire un... Vas-y, j'en fais partout. Non, ça sert à rien d'en faire partout parce que plus tard... Je fais au moins là pour avoir une vue sur la mer. Les radars avant les améliorations. Un militaire. Je crois que les Russes ont un petit problème. Aristote au nazisme de retour en Grèce. Aristote, il est né. Il est revenu, il est sorti de sa tombe. Pour la première fois depuis des années, le richissime et célèbre mondain Aristote au nazisme est rentré en Grèce. Il n'a encore répondu à aucune demande d'entrevue des médias. Il a été difficile à localiser mais les rapports indiquent qui liaient des nombreuses relations parmi les réfugiés anatoliens et pourraient aller jusqu'à envisager de se présenter aux élections. Qu'est-il donc en train de mijoter ? On va voir Aristote au pouvoir. Les Russes ont un petit problème d'empereur du coup. Bah non, il y a Jojo. Jojo qui est là, tout va bien. Par contre, le Royaume-Uni va partir clairement communiste. Il faudrait que ça pète un peu là, ailleurs. Pourquoi on veut que ça pète ? On fait en sorte que ça pète. Conférence de paix. Union soviétique. Bah, ils ont fini... Quoi ? Attends, mais ils étaient... Ah, ils ont perdu... Ah, ils avaient peut-être perdu la capitale, je n'avais pas vu. D'accord, ok, je n'avais pas fait gaffe. Alors, un pacte de non d'agression avec eux, en vrai, moi, je ne suis pas contre. Hop, ça s'est signé direct avec nos amis russes, comme ça, quand on s'attaquera aux turcs, on est sûr qu'on n'aura pas les russes sur le dos. Fin de la guerre civile soviétique. Saline signe la fin de la guerre civile soviétique. Nikolai Bukharin a proclamé la victoire et promis de tout faire pour relever la république socialiste soviétique de ses ruines. Très bien. Très bien, très bien. Ça y est, on a de l'équipement. On va rentrer des trucs. On fait trois de plus. 16,56. Hein ? Je ne sais pas trop ce que je dois faire. Est-ce que... Je vais peut-être former un service auquel on prend. Les lions de Sparte. Merde, je ne les ai pas renoués. Attends, annule, annule. J'ai envie que ce soit mon service qui s'appelle les lions de Sparte. Les lions de Sparte. Pourquoi ? Je n'en sais rien. J'aime bien le service de renseignement. Les lions de Sparte. Fasciste à 19%, deuxième partie du pays. Les fascistes ouvrent un centre de secours pour les réfugiés anatoliens. Poussé par le désir cynique d'attirer de nouveaux partisans, Giorgio Cosmidis a fait usage des fonds de son mouvement pour ouvrir un centre d'accueil pour les réfugiés d'Anatolie. Ce serait là une initiative louable s'ils ne s'en servaient pas essentiellement pour recruter davantage de radicaux. Nous nous trouvons donc face à un choix difficile. Il est évident que Cosmidis a l'intention d'ouvrir d'autres centres pour recruter les mécontents. Devons-nous donc les fermer réserver notre réputation en le laissant faire. Certains sont persuadés que laisser les réfugiés pauvres travailler dans les centres fascistes est toujours préférable à les laisser croupir dans leurs taudis miséreux. Écoutez, le fascisme comme jamais. C'est pas ma faute à moi. Tôt de recouvrement des divisions plus 10%. Population recrutable plus 0,20. Je vais chercher ça. Je vais chercher ça au passage. C'est de char léger. Bon, voilà une recherche qui ne nous servira à rien. C'est pas grave. On est en 39 bientôt. On va aller chercher mais il n'y a pas de vitesse de recherche. 3 janvier, 39 vitesse limite de produit. Ah mais j'ai encore ? Assaut ou infiltration ? Infanterie non motorisée. Pour l'instant, on n'est pas parti sur du motorisé. Je vais partir sur de l'infiltration. Le Mexique a perdu. Les unions de Sparte ont été formées. l'indépendance des futurs fascistes mexicains soutenus par les américains bien sûr. Bonjour Romain, comment vas-tu ? Alors, après, je trouve que ça va encore. Je vais faire une usine civile supplémentaire. Ça, ça fait 15 sur 15. On fait le max, max. On va remonter la production d'armes. On va faire un peu de stock parce qu'on n'en a plus. pas parler les troupes. Alors, euh... Je m'en a de l'affaire de l'affaire de l'affaire de l'affaire de l'affaire Vitesse de recherche sur les armes et les matériels, attaque des divisions, vitesse de recherche sur l'artillerie, vitesse de recherche sur les armes et les matériels, attaque des divisions plus 5. C'est important j'ai envie de dire, faire un peu d'artillerie. Qui t'a dit de faire ça ? Personne hein, en tout cas c'est pas moi. Je vais avoir des infos sur son armée. On est en 39, pour l'instant la deuxième guerre mondiale est pas encore partie. On mise sur quoi en deuxième guerre mondiale ? Le Japon qui fait une trop grosse conquête en Chine et les américains qui attaquent. Compagnie de reconnaissance, avantage de recherche pour l'attillerie d'appui. C'est mieux ça en vrai. Encore blindé. Traduit la pénalité d'avance de 1 an et qu'on fait un avantage sur la recherche de 100% valable pour les prochaines recherches de technologie de char. On est déjà sur une nouvelle arme ? On va chercher hein. Ou le Canada qui se sont dit pourquoi pas on mettait un peu les américains. c'est très bien en vrai mais je pense. Oulah les fascistes qui montent hein. Pose-les en parcours. Je voulais dire. Putain on a fait combien ? Euh... Bonjour Alex, comment vas-tu ? Attends mais Société Agréaire je l'ai enlevé ? Ouais c'est vrai, je l'ai enlevé direct. Bon bon bon. Bah écoutez euh... Je pense que le reste ça va partir sur ça et puis voilà. Après on n'aura plus de place. On est plein là mais en même temps on n'a pas beaucoup de chars. Une cuve à carburant. Carburant actuel 68 000. Réserve de carburant plus 100 000. 100k on est à 68. Ça nous double notre réserve de carburant ? Ah oui c'est quand même pas mal en vrai. Je vais peut-être euh... faire ça moi. Peut-être me mettre une petite réserve de carburant. Ça entre la Grèce et toi est une vraie histoire d'amour. Faut refaire. J'aime bien la Grèce. Libération de Chine, libération de Angola et du Mozambique. Capitulation du Portugal. A choisi l'exil et ses principales forces ont capitulé face à l'Espagne. Les temps sont incertains. On a l'Angola qui a été libéré. Je vais garantir l'indépendance. Non. Non non. Y'a la Palestine qui est euh... C'est euh... Israël quoi. Mais c'est la Palestine. Mais c'est Israël. Bien sûr. Ils ont pas voulu euh... créer trop de problèmes. Après c'est britannique hein. Donc c'est Israël forcément. Euh... Israël qui a été libéré donc. Bah tout comme l'Egypte d'ailleurs. J'avais pas réagi. Mais l'Egypte aussi a été libéré. Intéressant. Intéressant. Ça risque de se revenir. Je vais produire ici. Un code ennemi euh... On va faire ça. 3, 2. Encore faut un peu prioriser notre système d'information. Comment ça ? Qu'est ce que tu veux dire par là ? Ah char moyen. Char moyen. Après le mieux ce serait d'avoir des camions en vrai. Ce serait d'avoir des camions en vrai. Je crois que comparé à d'autres on est un peu à la ramasse. Ouais après on... Forcément quoi. On est à la Grèce quoi. Victoire des stalinistes dans la guerre civile espagnole. L'influence soviétique sur les espagnols est préoccupante. L'Espagne communiste. Démocrate communiste bien sûr. Qui a gagné ? Bon après voilà. L'Espagne a fini sa partie. Il va plus rien se passer en Espagne. Véritage guerrier. Véritage guerrier. Doctrine maritime. Pas l'étranglement du commerce. On est que sur des sous-marins pour l'instant. Ah Chypre aussi a pris son indépendance. C'est fantoche mais... Comme Malte. Il faut que les anglais ils sont installés en Méditerranée comme ça. Un scandale j'ai envie de vous lire. Je vais attendre des recherches de ça et ça pour faire mon premier char moyen à peu près correct. Putain mais on a un char de 40 qui va arriver là ? De toute façon il faut que je fasse du stock de matériel d'infanterie. Il faudrait qu'on fasse des recherches d'avions aussi. Et stockage de carburant voilà 168. Plus un 100 ici qui va arriver. Ouais en vrai il faudrait qu'on fasse un coup. Oui. Au max là. Ah ouais non mais après c'est construire du coup les bunkers. De toute façon on peut plus rien faire donc autant protéger les frontières. Toutes nos constructions sont au max. Allemagne se dresse contre la république. Il reste de manoeuvre militaire. Ils verront ce que les soviétiques pensent de ça. Ils ont tout de suite réagi apparemment. Il faut pas augmenter la logistique avec des chemins de fer. Ah la logistique on est déjà max. Et je vais faire ça du coup production de carburant. Non. Ah. On aurait pu se faire une petite raffinerie pour avoir des pneus. On aurait pu se faire une petite raffinerie pour avoir des pneus. de toute façon les bunkers ça se construit vite. C'est pas un problème ça. C'est pas un problème c'est pas un problème. C'est combien d'ailleurs la construction ? C'est 500 par niveau. On en a déjà fait 3 quoi. Nouvelle arme ancienne pratique. Autorisation améliorée. Ok. On va aller chercher Suisse. Mécanisation avantage modèle de véhicule mécanisé. Ah j'aurais dû faire ça avant de faire ça. Ça a pas été très bien optimisé tout ça. Mais bon c'est pas grave. Le Liberia sous protectorat polonais. La République de Pologne. Affirmer sa souveraineté sur le Liberia depuis 32. Celui-ci considérait Varsovie comme son premier partenaire économique. La République de Pologne ? En Afrique ? Bon. Limiter les accidents aériens même si on n'a pas d'avion pour l'instant. La compagnie du génie la recherche est terminée. On va aller chercher ça pour préparer notre futur... Nos futures divisions de chars. Chine communiste a pris 21 états. Annexion du Yunnan. Annexion de la clique du Guangxi. Gouverneur. Réorganisé de la Chine. Devenue un état fantoche. Capitulation de la Chine. Ah ah ! Le Japon qui s'installe de plus en plus. On relève bien. L'Allemagne annonce la formation de l'Alliance Centro-Européenne. Il y a peu de chances que les soviétiques se laissent impressionner. Ils n'auront pas la Pologne puisque la Pologne fait partie des alliés. Accroissement de la production militaire soviétique. En réponse à l'annonce par l'Allemagne de la formation de l'Alliance Centro-Européenne ouvertement destinée à faire face à la République Socialiste Soviétique, le gouvernement de celle-ci a pris des mesures drastiques pour accroître sa production d'armement et de matériel militaire. Un porte-parole du Kremlin l'a d'ailleurs reconnu de façon très claire, affirmant que la République Socialiste Soviétique ne peut rester les bras croisés en regardant la menace s'assombrir à ses frontières. Des mesures devraient être prises pour y faire face et l'ont d'ailleurs été aussitôt. Du coup la deuxième guerre mondiale ce sera Allemagne-Russie. Au final. Final au final. Pas si surpoilant me dirais-vous. Stratégie contre la France pour une bataille de l'Académie Militaire. Le Japon a déclaré la guerre à la Chine communiste. Ils n'ont pas traîné. Ils étaient copains. Puis boum. Fabrication de pont de fortune c'est parfait. C'est parfait sachant qu'il est positionné ici. Il y a quoi là ? C'est déjà pas si mal. C'est déjà pas si mal. Un pays de montagne. Bon parfait. On a les avantages de montagne sur nos unités. cataphractères après moderne. Population recrutable plus 0,2%. Et après bah du coup on va avancer ici. Au moins aller jusque là. Voir ce que c'est la convention d'Héracléion. Et on s'estimera prêts pour la guerre. La Lettonie intègre les alliés. Ah bah du coup l'Allemagne euh... Ça marche pas les masses l'Alliance Centro-Européenne non ? On a fini nos recherches ici. Il y a le char de 40 qui va arriver. Je sais pas où en sont les turcs mais... 25. Ils ont plus que nous. Ça va être compliqué d'y aller tout seul. On va faire miser sur une meilleure armée. Pas convaincu que ça passe moi. Matériel mécanisé... C'est pas si dégueu en vrai. Ou alors on va chercher des avions. Ça peut être aussi une idée intéressante. Ah c'est vrai que c'est les nouveaux avions avec le DLC euh... Que j'ai jamais fait. On va plutôt partir sur ça. Petite cellule. Pour aller chercher de la supériorité aérienne et pas du bombardement quoi. On est un petit pays. Il faut pas partir comme si on allait pouvoir euh... Dominer euh... Le Royaume d'Hongrie intègre l'Alliance Centro-Européenne. La Tchécoslovaquie. Ah merde je suis con euh... Je pouvais pas faire le char. On va réaculer. Ta ta ta... On en est où dans les constructions ? On en trace déjà euh... Ici euh... On a plus de problème quoi. 7 fort. Pénalité offensive euh... Massive. Le seul soucis c'est que pour percer... On a qu'un seul état pour avancer quoi. On va pouvoir réussir à passer là en fait. Ça a pas été évident cette histoire. Euh... Euh... Gladz bienvenue merci beaucoup. On a l'artillerie qui est améliorée. Donc là ce que je vais faire c'est que comme on a plus... On a plus de... De... De stock euh... Enfin de... De possibilité de construire des usines. Dans nos états. Tout est au max. Je vais euh... Continuer à accumuler euh... Des matériels d'infanterie. Attendre 40 pour faire la recherche des euh... Des chars. Et une fois qu'on est arrivé en 40 et qu'on a la possibilité de faire des chars moyens. J'enlève deux usines de matériel d'infanterie. Et je mettrai une usine de camions. Et une usine de chars moyens. De 40. Comme ça on aura un peu de stock. En espérant que ça passe. Ah Bissons a été retrouvé. Ah ouais non bah d'accord on peut pas aller chercher ça. On est parti hein. Je vais faire ça d'abord. Ouvrir le pays j'ai la curiosité. Je fais des marines. Non non pas du tout. Ancien dirigeant italien Benito Mussolini. Exécuté ! Après avoir été achassé du bois il y a quelques temps. Benito Mussolini a été placé en maison d'arrêt pour... Incompétence criminelle et acte de trahison. Par inaction. Et attendez depuis de connaître le sort qui lui serait réservé. Celui-ci est désormais connu de tous. Tôt ce matin l'ancien Duce a fait face au peloton d'exécution devant quelques représentants du gouvernement. Et enterré aussitôt après une courte cérémonie privée organisée. A l'intention de sa famille la plus proche. Non mais c'est fou en vrai. N'empêche. Ce genre de jeu. Ca permet de se rendre compte de quelque chose. Euh salut Furumel. Combien d'heures de jeu as-tu ? Euh je sais pas. Je... Toi je vais regarder mais après j'y vais pas... Je vais pas euh... Je fais souvent des pauses entre euh... J'ai 300 heures. Mais je fais souvent des pauses entre mes différentes parties. Je fais des pauses de plusieurs semaines, mois. Et euh... Ouais c'est ce que j'allais dire. Le truc... C'est que euh... Tu vois en 39 là. Bon après voilà. Mais c'était il y a moins de 100 ans. Il y a moins d'une vie humaine. Et c'est fou de se dire que... L'exécution... D'un ancien dirigeant politique. Alors c'est un jeu. Il s'est pas passé. Bon voilà. Mais encore que... Mussolini si il a été... Il est mort comment Mussolini ? Il a pas été lynché en tout cas publiquement. Je sais plus ce qu'il s'est passé pour Mussolini. Mais c'est fou de se dire qu'il y a moins d'une vie humaine. L'exécution d'un homme politique. Par un peloton d'exécution. C'était considéré comme ok. Si pendu. Ouais tu vois. Pendu. C'est fou ouais. Les Pays-Bas poursuivent leurs travaux sur le Zuders. Un projet magnifique. C'est fou quand même. Le monde a tellement changé. L'exécuté avec sa maîtresse. Naché par le peuple. Ouais c'est ça. Attention, attention. J'ai oublié que c'était faisable. Non je vais attendre. Je vais attendre d'ouvrir le pays pour voir ce que ça permet. De toute façon ça va nous permettre de développer les états. Après pendu et son candèbre. Enfin lâché par la foule. C'est fou en vrai quoi. C'était en quelle année qu'il est mort Mussolini ? 45 ? Merci. 45 quoi. On est en 23. C'est fou. Ca fait 80 ans pour arrondir quoi. C'est fou. Le Danemark intègre l'alliance centre européenne. Ils ont pas le droit. Ils sont pas dans le centre de l'Europe. Enfin si allez. C'est pas le centre-centre. Mais c'est le centre par rapport. Ouais ok. Bonjour. Six Miss comment vas-tu ? 28 avril 45. Ca marche. La Suède aussi. La Suède par contre est un peu moins au centre. Le centre c'est ça. Ouais c'est ça. Mais bon c'est un centre comme ça. On va dire que c'est ça. Artillerie niveau 2. Ok ok. On est en 40. 40 40. Qui dit 40 dit recherche. Ca va très bien et toi ? Ca va bien merci. C'est passé quoi en une heure ? Bah écoute. On est pas en guerre. Enfin par contre la Chine a perdu. Euh. La Chine a perdu. Elle a fait un traité de paix. En. En. En coalition. On va dire avec le Japon. Et le Japon les a attaqués dans la foulée. Donc on a un Japon. Qui est en train de conquérir toute la Chine. De manière complètement. Peinard. Et derrière. Attention. France. Japon. Pour récupérer le Vietnam. Oulà. Oulà là là. Nous on a développé euh. Nos armées terrestres. On est le 7 février tiens. En anniversaire. Ça y est. Dans 60 ans je n'ai. Non pas 60. 50. C'est bon. C'est bon. Ouvrir le pays. Alors ça. Ça permet quoi du coup ? Tadam. 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 La mine est un pays. En conséquence lorsque le temps sera écoulé. Rapport sur les négociations commerciales avec la Grèce survient. on va discuter avec tout le monde ça on va pas faire bah du coup là j'ai plus besoin de ça les espions ils en sont où ? les espions les espions capitulation de la chine communiste les espions on est en train de faire la recherche pour en avoir un deuxième comment ? l'Italie qui veut faire la guerre changement des priorités ici c'est pire on va rapidement installer les troupes sur le front on a un petit souci le souci c'est qu'on a pas de camion notre vrai problème c'est qu'on a pas de camion on a des chevaux c'est déjà les chevaux on a pas de camion tu fais pas du millenium ? bah non la partie est buggée oh l'Allemagne garantit notre indépendance merci comme il s'appelle Konrad alors l'Italie on fait moins les malins on fait moins les malins on va rejoindre l'alliance centre européenne et on va attaquer les turcs du coup c'est pendant combien de temps là ? les britanniques décident de ne pas investir cette fois ils verront malheureusement d'apprendre que les britanniques n'investiraient pas cette fois en Grèce évidemment mais ça fait quoi les investissements ? ah t'es bien en fait ils ont tous refusé donc on sait pas ce que c'est allez les français on compte allez la France allez honnête les français les britanniques qui sont l'union britannique assez communiste j'ai jamais vu ce drapeau mais l'Italie a rejoint les alliés oh la vache on va se retrouver dans une guerre alliance centre européenne alliés ça te donne des usines il me semble ah d'accord tu vas revenir sur kick kick on le refera ouais ah bon ouais c'est pas pas aujourd'hui décryptage chemis mécanique ah oui c'est on perd de la stabilité là dedans allez faudrait que j'améliore mes relations d'abord j'ai amélioré mes relations avec nos copains allemands et je vais leur demander d'investir putain j'ai perdu de la stabilité là dessus ça va remonter ou les Pays-Bas avec la Belgique aussi le Luxembourg aussi bon la France allez les français putain tout ce qu'il envoie il est vraiment motivé pour passer à l'offensive je ne fabriquerai pas attend au niveau camion j'en ai combien j'en ai 19 ça fait rien ça il faut 80 de camion on en a 28 ça va monter la logistique on a sous-marin en détection de surface on a que du sous-marin en marine pour l'instant en avion on n'en a pas donc voilà et du coup du coup voilà quoi voilà voilà quoi motivé motivé pour débarquer en italie avec la royal navy et la flotte etienne bonne chance je veux pas être défaitiste mais voilà ah mais j'ai pas du tout l'objectif de débarquer en italie absolument pas c'est eux qui veulent m'attaquer moi je me défends les étoiles décolonisation de l'empire britannique c'est la fin d'une époque moi j'ai les allemands qui me protègent défense des territoires des dévisions au territoire national j'ai les allemands qui me protègent si l'italie m'attaque je rejoins l'union centre européen ça démarra une guerre oh la vache ah ouais mais du coup décolonisation ça veut dire qu'ils ont perdu ils ont perdu tout leur pays oh mais j'ai regardé ça comme si c'était pas fou mais c'est énorme en vrai les alliés c'est devenu des chèvres ni plus ni moins t'as l'Italie l'Ethiopie et l'Angleterre on va faire régler effectivement ça vient de changer la dada bah en vrai même sans enfin même si les alliés c'était les alliés entre guillemets à partir du moment où t'as tout ça là c'est pas les alliés qui vont poser problème les allemands ils vont envoyer des troupes ici ils vont venir avec des les confiance aux alliés test de réparation pourquoi pas on va se faire certainement bombarder bonjour toter du coup comment vas-tu t'as arrêté à l'eau bah on a fini la partie ah mais j'ai pas posté sur la chaîne de réplé Dino Grandi conteste la souveraineté grecque qui fixe les frontières d'un pays comment sont-elles définies quels qu'aient été les moyens employés autrefois pour décider où s'arrête l'Italie et où commence la Grèce nous vivons dans une ère nouvelle on ne peut trop insister sur l'importance stratégique de la frontière avec la Grèce et nous sommes tout à fait en droit de la modifier si cela est nécessaire pour assurer la sécurité de notre peuple en jugé par les derniers discours de Dino Grandi une invasion de la Grèce semble imminente quelques-uns s'y opposent toujours mais l'opinion publique italienne se montre de plus en plus favorable à la guerre le monde n'a-t-il retenu aucune des leçons de la Grande Guerre ? ah c'est moi qui vais déclarer la Première Guerre mondiale enfin la Deuxième Guerre mondiale on va se retrouver embarqué dans une histoire c'est pas ma faute j'ai fait ce que j'ai pu le Mexique catholique a déclaré la guerre au monde du race oh il m'adore je vais voir s'ils veulent investir Mexique catholique a déclaré la guerre au Guatemala au Salvador motivé le code de la Turquie a été totalement déchiffré on va déchiffré le code merci pour les applaudissements merci beaucoup oh le paradis qu'est-ce que est pire on a quelques-uns qu'ils ont construit sur deux territoires on va construire sur les d'autres guerriers on a l'avantage défense penseur athénien on va aller chercher ça je vais pas basculer complètement fasciste le temps que l'Italie m'a pas attaqué parce que je voudrais pas que du coup l'Allemagne arrête de garantir mon indépendance le Portugal a déclaré la guerre à l'Espagne il y en a qui sont plus motivés que moi pourquoi Konrad Adenauer dirige l'Allemagne en 40 ? parce qu'il y a eu une guerre civile on est en priorité non historique c'est pas du monde capitulation du Portugal on a parlé de Blitzkrieg ? ah bah voilà 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 par contre c'est l'un de l'un qui s'est foutu le Portugal soviétique devenu un état fantoche fantoche de bon bah l'Allemagne décide de ne pas investir cette fois malgré le fait qu'ils nous adorent je sais pas comment ils peuvent à ce qu'il faut inciter pour bah voilà quoi putain mais tout ce qu'ils mettent sur le front quoi et la France capitulation du Guatemala vous avez vu ils ont fait un nouveau DLC sur Victoria ouais ouais penseur Athélien l'Italie qui déconne 0 ils ont envoyé toute leur armée pour me rallier de la carte quoi 76 à 125 48 à 156 le seul souci c'est que j'ai pas de quoi me protéger je sais pas de quoi me protéger d'une invasion navale c'est parti c'est parti c'est la guerre à la fin de la société des nations avec la déclaration de guerre italienne contre la Grèce la société des nations a échoué à préserver la paix lino grandi tournant en ridicule son incapacité à agir n'a pas hésité à faire sortir son pays de la société des nations les autres dirigeants mondiaux doutent eux aussi qu'elle puisse prévenir des conflits aussi est-ce la dissolution qui est dans les faits est d'ores et déjà actée si le conseil continue de se réunir plus personne ne s'attend désormais à ce qu'il puisse faire davantage et son autorité est réduite à néant tout cela ne constitue guère une surprise la Grèce a appelé l'Allemagne dans la guerre ah bon ah bah il va se qu'il me protégeait d'accord ok bon nous sommes en guerre nous sommes en guerre alors ça devrait bien se passer puisque bon au final ça représente 1,5 millions 3 millions contre 400 à 900 000 pour l'instant mais bon c'est pas les britanniques qui vont nous inquiéter ah mais du coup j'ai même pas besoin de rejoindre la faction européenne oh c'est bon oh c'est bon alors toi vous euh bah on va faire ça hein patrouille ici attends c'est quoi le milieu au final parce que patrouille l'ennemi peut très bien opérer il est engagé avant qu'elle fasse elle-même force de frappe attendre dans la base navale la plus proche jusqu'à ce qu'une force ennemi soit repérée une fois l'ennemi débusqué par une S4 de la tour on va attendre un peu on va se prendre un débarquement ça va faire plaisir l'avantage c'est qu'il poche pas avec le temps qu'il poche pas partout je continue de construire mes bunkers il y a un bunker du coup l'Allemagne a attaqué l'Union Britannique a rejoint l'Italie les Allemands sont une fois de plus confrontés à la guerre si tout le monde espérait une paix durable en Europe il paraît évident que les tensions sont toujours bien trop vives sur le continent les autorités de l'Allemagne ont indiqué que la démilitarisation de la Rhénanie n'était désormais plus tenable du fait que leurs troupes doivent pouvoir se déplacer librement à l'intérieur du pays pour en assurer la défense cela n'augure rien de bon pour l'Europe l'Allemagne veut que je rejoigne sa faction est-ce que je rejoins la faction allemande quels sont les intérêts sachant qu'on est déjà en guerre aucun on est d'accord question d'une vicar samson il a été super je ne sais pas ce que ça tu gagnes tu comptes gratter des boucles d'Italie au moins récupérer l'Albanie mais après on verra en fonction de tout se passe est chez moi aucun plaisir aucun souci amenez vos troupes défendez mes territoires j'hésite à rejoindre la faction en vrai parce que je me dis si je la rejoins c'est un soutien assuré pour la conquête de la Turquie mais en même temps si je la rejoins c'est l'obligation l'obligation de les rejoindre dans une guerre potentiellement contre la république socialiste soviétique il ne m'arrangerait pas beaucoup ah ouais les îles ici ouais c'est sûr t'as raison bien vu j'aurais pas pensé je l'aurais peut-être vu sur le traité de paix ils sont en train de s'écraser ils sont en train de s'écraser face à la puissance de l'armée spartiate bon après on va se faire bombarder ça c'est sûr la priorité aérienne on va mettre là le char de 40 je vais aller le chercher je pense qu'on est pas mal prêt de façon on a l'avantage d'avoir les radars et les bunkers là on va se retrouver sur un front un front France qui s'est bien préparé face à l'Allemagne où ça ne bouge pas un bon point défensif bunker montagne si tu donnes des canons anti-airien à tes groupes tu construis des as il n'y a rien qui passe yes il faut que j'en fasse aussi il faut que j'en fasse il faut que j'en fasse c'est vrai que j'ai pas de j'ai pas d'anti-aérien il faut aller chercher ça à la place avec de non-agression on l'accepte bien sûr on est pas là pour se battre les gars vous êtes là pour mêler donc moi je vais pas pas vous attaquer les gars aucun problème les italiens qui malheureusement vont être surpris de la supériorité grecque ils nous prennent pour qui ces tockers en vrai c'est abusé les gars ils sont là oui la frontière italienne à la frontière grecque bon franchement c'est pas forcément très très sûr et qui c'est qui l'a fait cette frontière moi j'étais en frontière avec l'albanie c'est toi qui as pris l'albanie derrière ils viennent nous faire leur reproche c'est pas grave j'étais responsable on va voir les anglais débarquer en allemagne ils vont gagner ils vont gagner en europe ah ah non bien en vrai là de toute façon c'est comme si j'étais pas en guerre bon on va peut-être rejoindre rejoindre l'alliance centre européenne je sais pas ce que vous en pensez mais en vrai ça semble être plutôt pas mal en toute honnêteté Allemagne et Etats-Unis dans la même dans la même alliance je pense qu'il y a moyen d'aller gratter tes trucs derrière ouais 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 pour ou contre rejoindre l'alliance centre européenne allez sondage sondage c'est l'état major qui décide c'est le peuple bon je marque alliance rejoindre j'ai écrit roc rejoindre rejoindre alliance centre européenne pour contre on reste seul pour ils nous aideront ah non je peux pas écrire je vais marquer pour contre pour contre ce serait très bien comme ça vous avez deux minutes pour donner votre opinion c'est vous qui décidez je suis l'état major et je pense que oui si vous avez pas le sondage faites F5 pour relancer je vais le faire apparaître de l'autre côté bon voilà là on ne risque plus rien dans cette guerre ça c'est une certitude maintenant la question c'est maintenant la question c'est est-ce que on peut gratter quelque chose parce que on représente 66% du score de guerre global grâce à nos 2000 morts et il y a 6000 morts belges c'est face aux anglais il est romacédonien du coup on peut devenir fasciste je vais construire les bases aériennes pour qu'ils puissent venir mettre leur aviation chez moi ça s'écrase alors comme ça on est mauvais comme c'est dommage 40 on va lâcher une bombe nucléaire sur Rome le résultat du sondage à 85% et pour rejoindre l'alliance centre européenne et bien mon ami allemand j'entre dans votre faction le peuple a parlé capitulation du Honduras nous sommes donc officiellement un membre de l'alliance centre européenne on va donc basculer fasciste importer des films baliés tiens à la base de base de la guerre j'ai 36% de stabilité il faudrait que je manque ma stabilité je vais baisser ma production des usines de toute façon ils vont nous filer fou le truc ils vont nous filer fou le truc allemagne démocratique pire allemagne possible sinon refranter en vrai ils nous ont défendu face aux italiens et bon là j'avoue que c'est quand même une alliance pas dégueu on prend parce que si derrière il y a guerre enfin en fait moi j'ai juste à me débarrasser de l'Albanie il faudrait qu'ils nous aident à ça une fois qu'ils nous auront aidé face à l'Albanie après moi c'est bon je me tourne vers les turcs l'Angleterre le Japon potentiel plus tard etc on ne sert de quoi toute cette histoire en attendant on a le Mexique qui est en train de s'installer de plus en plus en Amérique centrale ouais c'est bon il y a des avions vous pouvez poser vos avions chez moi il y a déjà les avions allemands protéger notre ciel pour baratier protéger notre ciel moi je suis pour ça quand même on n'a pas un grand territoire à protéger en termes de gameplay c'est la pire après c'est le vieil je ne m'attends jamais à quelque chose pourquoi en termes de gameplay c'est la pire j'ai envie de tenter voir ce que ça fait on va voir les américains débarquer à Rome réticents c'est alors qu'ils nous adorent bon bah voilà il y a déjà deux chars allemands ils ont débarqué je n'ai même pas vu heureusement les allemands me protègent comment ? les allemands vont protéger mes ports après fais voir la supériorité maritime normalement ils ne peuvent pas débarquer avec une supériorité maritime mais bon on est sauvé merci les allemands au Reich ou l'empire allemand c'est le moins fun je ne suis pas le seul à le dire ouais après ça peut évoluer ça peut devenir communiste après c'est le principe d'une partie j'ai envie de dire malheureusement le but c'est qu'elle ne se ressemble pas forcément toutes les poils donc de temps en temps c'est positif de temps en temps ça ne l'est pas protège sa sphère d'influence ah mais la Pologne a été appelée aussi ça déclare la guerre la fin de l'onde les polonais rejoignent l'alliance centre européenne on va se retrouver en guerre contre les soviétiques j'ai un pack de non-agression avec eux malheureusement on s'apprécie voilà je ne peux pas je ne peux pas y aller ça dépend avec l'allemagne démocratique c'est très facile de jouer l'Union européenne j'allais dire il n'y a plus grand monde la vache mais tout ce qu'ils s'envoient j'ai pas assez de merci le Japon ont déclaré la guerre à la République Socialiste Soviétique ils envoient la Finlande a déclaré la guerre à la Grande Asie Orientale la Finlande a rejoint la sphère la Finlande du coup guerre Japon Union Soviétique par République Socialiste c'est pareil c'est les mêmes j'ai pas fait mes recherches on est en 40 bon bah du coup j'ai les copains qui protègent le front on pouvait prendre la supériorité maritime wapuchia attend 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 qu'est ce qu'il se passe mais attends mais j'ai pas vu ce qu'il se passait ça a été trop vite ils sont barrés les copains les Italiens ils ont débarqué mais je peux pas lâcher le front si je lâche le front ici je suis le fou j'ai pas de troupes elles sont où ils ne sont pas ils ne sont pas Sous-titres par Jérémy Diaz 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 On les retient ici c'est parfait On avait prévu le coup Mais bon le port a récupéré les gars C'est du bon bolo Allez là ça vire aussi ce qu'il y a là Ça tente de redébarquer en plus Moi ici j'ai mes bunkers qui sont mis Donc maintenant il n'y a plus besoin d'autant de protection Après j'ai envie de tenter une percée là C'est ici que je veux amener de la défense On a de quoi Des choses importantes Je suis extraordinaire sur ces nuages je le sais Guerre italienne Putain mais tu sais que c'est même plus mes guerres quoi C'est même plus mes guerres C'est italienne américaine alors que c'est les italiens qui attaquent les grecs Mais bon c'est pas grave 4 millions 6 contre eux Et quand même il y a du monde Oh mais il y a l'Espagne qui pourrait rejoindre la guerre Oh ce serait incroyable ouais C'est la première fois que je vois les Espagnols en guerre Dans le jeu Alexandropolis On finit de fabriquer les bunkers Après je mettrai des Oh ça tente de débarquer là Non Si c'est possible Costa Rica a rejoint l'alliance centre européenne Mais non c'est la pire idée ça Du coup les Etats-Unis vont devoir se battre au Mexique Je suis pas sûr qu'ils débarquent ici en maintenant Ils ont été interceptés Oh ça part en cacahuètes Ils ont été interceptés Appel aux armes On peut pas faire Qu'est-ce que c'est Le Mexique L'Italie Mais on y est déjà dans cette guerre les gars Le Panama Attends mais c'est qui qui m'a appelé là On y va On y va Ecoutez Moi j'en sais rien Au bout d'un moment Tout est parti Tout est parti De l'Italie qui attaque les Grecs Ah des fois on sentit à rien Oh je mets partout On protège notre territoire On s'en sort Protéger notre ciel Défendre nos eaux Bombardier Navarre Ça me plaît aussi Ah mais il y aurait les radars Trois du matériel capturé C'est propre Bah euh Pas moi quoi C'est partagé avec tout le monde Bon comment ça se passe du coup ici C'est pas le même front J'ai hâte de voir débarquer J'ai jamais vu l'IA débarquer en Angleterre Pour une fois que l'IA Pour une fois que l'IA Euh Méchante on va dire C'est les britanniques Et que les très grandes puissances Allemagne, Etats-Unis Et Grèce Ils vont attaquer les Anglais J'ai hâte de voir Sachant que c'est pas moi Qui vais faire le débarquement En Angleterre Et la France Elle va enterre Mais là la France Elle a tout compris Vas-y battez-vous Battez-vous Moi je m'enrichis Je vis une vie de coupé Et d'armes 14% C'est assez impressionnant Il suffit pas encore Ah putain mais ils ont le fort J'écorais Ils ont le fort niveau 9 Bon après ils vont finir par Manquer de ravitaillement Et disparaître Le fort qui fait la dix C'est moi qui vais faire la dix Face à l'Italie Ça me parait peu probable Même si là j'ai la supériorité maritime ici On l'aura jamais là Pour faire ne serait-ce qu'un débarquement Sur le sud de l'Italie Et de toute façon l'Italie Ils ont beaucoup trop d'hommes Avec le Japon comment ça se passe du coup ? Le Japon est en guerre contre la république socialiste soviétique Il est en guerre contre l'Espagne aussi Ah mais l'Espagne est en guerre Oh merde on est en guerre contre les espagnols Bravo Je l'ai même pas vu Les français qui sont neutres Qui gâchent un peu tout au final Enfin Je préférais qu'ils soient de mon côté Mais Ils seraient de mon côté Ils auraient pu push en Italie Mettre une pression Ils auraient pu push ici Mettre une pression Ça aurait facilité grandement les choses On va jamais réussir à les repousser là du coup A cause du fort On aurait des agents Les agents on les a pas Là c'est un soucis Oui 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 Sans chasseurs américains Oh les La France a jamais gagné une guerre seule Pas de De toute façon Voilà pourquoi Elles sont pas en guerre Pour ça la France a jamais gagné une guerre seule Je crois d'amarrer dans nos ports La Finlande Mais bien sûr Les Finlandais Allez-y Mais eux Il y a un moment Leur manque de ravitaillement Il va pas diminuer Au point de les faire mourir La population du Costa Rica L'Italie a un accès Militaire à la Turquie C'est quoi déjà Putain ils ont débarqué Oh puis je peux plus lâcher ici Ouais mais c'est abusé ça Normalement ils sont pas censés Quand ils sont comme ça en attrition Diminuer Même s'il y a un fort de neuf Là j'aurais pu le prendre Ah je peux pas protéger Les alliés ils sont plus là Direction Athènes Aïe 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 Le fort de neuf Qui était prévu pour les Turcs Au final c'est les Italiens Qui s'en profitent La première avec les Anglais Canadiens etc La deuxième pareil Bah après dans l'histoire Y'a pas eu que la première Et la deuxième guerre mondiale Et dans ce cas là Personne n'a gagné de guerre tout seul Si ils ont accès militaire à la Turquie Ils sont ravitaillés Ah non ils sont pas ravitaillés Y'a le truc sans ravitaillement C'est quoi déjà le truc accès militaire ? C'est quoi le logo ? Pourquoi t'as marrages ? Ouais Marca La question c'est est-ce que l'effort ici Suffirait pour empêcher que ça push On va le tenter On va le tenter On va le tenter Vite se déplacer là-bas Si ça passe à l'offensive de notre côté On l'a dans l'os Gouvernement contesté Révolution des fascistes Qu'importe les sous-ressauts politiques Tant que le peuple reste uni Il y a des gens qui savent Il y a des désirs Il y a des désirs Il y a des désirs L'Ormanie intègre l'Alliance Centro-Europaile, c'est intéressant, la Yougoslavie m'intéresserait beaucoup plus de préférence, mais heureusement ils sont plus tournés vers le fascisme qu'autre chose, améliore ses relations diplomatiques avec l'Allemagne. C'est peut-être quand même l'envie de... Ça offrait une belle ouverture de front, tac ! Ça nous plairait cette histoire. Le fort en trace est level combien ? Neuf ! Bah je préparais pour tenir face aux turcs quoi, je m'attendais pas à un débarquement qui servirait aux italiens. Non ! Bon là-bas ça tient. C'est niveau 10 ici, c'est 8, là c'est 5, là c'est 8. Il est impénétrable, je cherche même plus à attaquer. Ah ouais ? C'est la vérité Bogomil, la France est rien sans les alliés. Behne ! ... ... ... J'ai essayé d'attaquer là pour tenir le temps que les enfants arrivent mais... Ils me sont foutus je pense. Dis-toi qu'à partir de level 7 Lian n'attaque même plus, tu peux mettre un seul pélo, si le foir est level 7 tu seras le même. Non mais en fait, ce qui me surprend c'est qu'ils ont pas de ravitaillement et que leur jauge de vert là elle diminue pas. C'est vraiment surprenant. On est là, Vickyta. On est là. 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 On a pas eu de chance. Ils ont ramené les trous. Bon c'est pas très grave. On est là. On est là. On est là. Disparition de la famille royale britannique. Les socialistes n'ont décidément aucun respect pour la vie humaine. Ils ont tué le roi. Les mérités de défensement, il n'y a personne au moment où on va faire qui... On va faire du coup. Non mais ils parlent sur les deux premières Guerres Mondiales mais... De toute façon, l'argument n'est pas bon, puisque l'Angleterre seule n'aurait pas gagné, l'Allemagne seule n'aurait pas gagné, elle a perdu de toute façon. Il y avait l'Empire Austro-Hongrois du côté allemand, on rappelle. Il n'est pas l'Allemagne face au reste du monde, comme la seconde guerre mondiale, même si on conquit l'Europe. Il y avait l'Italie, il y avait le Japon, qui a séparé les fronts. Eh, ça va avancer, ça va avancer là. Je vais scinder encore en deux là. Je vais être là pour essayer de relire. C'est vrai, la France 107, elle n'est pas grand-chose durant une guerre. La chute de Leningrad. N'hésite pas à prendre des cours d'histoire. Voyez-moi avoir pris la région. Ça devrait tenir, je pense. Tac, 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 euh... 41. Caisse de réparation. Ça m'amuse au débat. C'est pas du débat, hein. L'histoire n'est pas un débat. Il y a des fées. Merde. Ah mais il est déjà 19h20 ! Qu'est-ce que c'est bien. On ne voit pas le temps passer. Bon, ça s'écrase, ça s'écrase. C'est plutôt positif pour moi. Je vais tenter une contre-offensive si l'occasion se présente. L'occasion ne s'est pas présenté plus que ça. Ok. Rack de non-dégation. Bien sûr les Finlandais. Tu veux venir chez moi pour protéger mes frontières ou... Aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose vu que le nucléaire est en jeu. Ouais, dans l'absolu, euh... Le Japon a déclaré la guerre aux Philippines. Aïe, aïe, aïe. On va être en guerre contre les Japonais. Après, historiquement, de toute façon, il y a très peu de guerres qui se sont déroulées. C'était un pays contre plusieurs. Toujours eu des jeux d'alliances. Come on ! Ah, ils envoient des troupes. Merci les copains. Parce que vous m'aidez, j'accepte de vous aider face aux jeux polis. Ok. Ah, ils sont ballables. Ah, et ça va passer, hein. A moins qu'ils décident d'arrêter d'attaquer, mais... Ouais, c'est pas sûr. Oh là là, on va perdre Athènes ! On a perdu ! On va perdre ! Ça fait longtemps que je n'ai pas perdu une partie. En vrai, ça a fait plaisir. C'est eux, là, qui font galérer, en vrai. Le manque de bol. Enfin, le manque de bol, non. Je n'ai pas vu. Il y a eu beaucoup trop de troupes. En fait, j'aurais dû y penser quand j'ai push. Mais je n'y ai pas pensé. Quand ils étaient là, là, où je faisais des push faciles, j'aurais dû enfermer comme ça. Plutôt que d'amener tout le monde là-bas. Parce que là, le problème, c'est que si je lâche ici, eux, ils vont avancer. Ah, de ce côté-ci, après, là, il y a du monde. J'aurais dû les soutenir, là-bas. Parce que ça va donner. Je ne suis pas sûr que ça suffit. Ça ne se sent pas très bon. L'Allemagne a appelé la Suède dans la guerre par mon guillanquais allemandre. Les jeux d'alliance sont partis des guerres. Il est une certitude que Napoléon n'est pas très prétant dans ce genre de choses au vu de sa chaussure. Ouais, mais il y a toujours des erreurs. Il y a un rangement de blande. Tenir Athènes coûte que coûte. J'aurais dû construire un bon cœur à Athènes. Au moins, tu es sûr de ne pas perdre ta capitale en faisant ça au final. Allez, gars. Attends, euh... Il y a combien de flou? Il y a un seul flou, là? Ah, mais du coup, il y a des gars là-bas. Tu ne peux pas attaquer là-bas? Aïe, 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 aïe! On va tenter ça, on verra bien. Elle doit t'écraser ici Elle leur a mis un peu de pression, ça les a calmés en attendant reconstruits Plus le temps passe, plus les bunkers se font On a déjà fait un de chaque côté, un de chaque côté, ça c'est positif J'ai les alliés qui protègent le front là, plus mes bunkers On va essayer de tenir Y'a pas de temps Négociations avec le... Depuis la naissance de leur mouvement odieux, les fascistes anatoliens ont semé le chaos Et se sont rendus infréquentables par les membres du gouvernement Pourtant, les choses semblent devoir évoluer Nous avons été contactés par une offre qui pourrait bien être l'offre du siècle Joindre nos forces à celle des fascistes pour assurer la défaite de la Turquie On ne peut nier que bon nombre de membres du gouvernement Seraient prêts à faire un pacte avec ces personnages malfaisants Simplement pour qu'ils mettent un terme à leurs actions contre nous On ne peut nier non plus que jusque dans l'administration Se trouvent des serpents qui plus Qui, plus qu'à prouver, s'enthousiasment Pour les objectifs des fascistes Heureusement, le mania Aristote Onassis nous a offert un choix tout différent Lui aussi originaire d'Anatolie se dit Prêt à utiliser sa réputation, son sens des affaires et sa fortune immense Pour lancer un contre-mouvement Et éroder les fondations de l'organisation fasciste Un tel point ne peut évidemment garantir la disparition de eux Mais Onassis semble en tout cas prêt à se lancer si nous l'approuvons Soutien à la guerre, plus 10% Bon, on est au max déjà Confère coalition avec le E Stabilité, plus 5 Soutien à la guerre au fascisme, plus 0,5 Les fascistes vont devenir amicaux L'alliance avec le E aura des répercussions importantes Lorsque la convention Héraclion sera convoquée Stabilité, plus 10, on est à 52 On va pouvoir être recruté comme ministre Ils devront tout faire pour abattre ces vermines de fascistes De toute façon, on est en guerre Ils ne peuvent pas nous exclure de leur alliance La barbette a diminué à la frontière Ah, par contre Même la barre jaune, non ? Ah, je ne suis pas sûr Moi, je n'en sais rien De toute façon, on va continuer là-dedans On verra On va tomber Putain, tu sais que ce n'était pas si mal On aurait presque pu tous les enfermer là-haut Ça aurait été beau Ça passe pas Ah, une surreaction de la grande idée Soutien à la guerre de base Plus 10% des invitations à la convention D'Héraclion vont être envoyées aussitôt Cette priorité adoptée Pas niquer les routes Ça ne déclare pas la guerre de toute façon C'est ici, guerre déclare la guerre Grèce déclare la guerre à la Turquie On va faire ça pour voir ce que ça donne L'avantage, c'est qu'ils ont un manque de ravitaillement assez important ici C'est vraiment dommage, ça là-haut Salut Staron Il n'y a que nous Il n'y a que nous contre l'Italie là Non, non, il y a tout le monde Parce que quand l'Italie a revendiqué Enfin, a commencé à revendiquer Les buts de guerre sur la Grèce L'Allemagne L'Allemagne nous a garanti Ce qui fait que quand l'Italie nous a attaqué L'Allemagne nous a soutenu Et comme l'Allemagne, il y a bon C'est l'Allemagne, centre-européenne Plus les Etats-Unis Ça nous assure une survie, on va dire Et heureusement, parce qu'on aurait clairement perdu face aux Italiens C'est vraiment dommage Qu'on se retrouve dans cette situation-là ici Parce qu'on perd des troupes Après, il peut y avoir un débarquement à tout moment Le seul front est en Grèce Non, non, il y a le front en Russie Qui ne tiendra pas C'est en train de percer à une manière énorme Il y a l'Angleterre du coup Et il y a le Mexique Il y a le Mexique aussi Et je crois que c'est tout Ah non, il y a l'Espagne aussi Après, on s'aime bien Tu ne veux pas nous rejoindre ou nous envoyer des trucs ? Envoie-moi des troupes Soutiens-moi dans cette guerre Ils ne sont pas attaqués dans une autre région par les Alliés Ah oui, non, pour l'Italie Non, parce que l'Autriche était garantie Par l'Italie Du coup, voilà La Yougoslavie n'a pas rejoint Et la France n'a pas rejoint non plus D'un côté comme de l'autre Donc il n'y a que nous Qui devons tenir le front de toute l'Italie Merci beaucoup Bienvenue Je ne sais pas qui a follow Je ne vois pas ce qui se passe Ça a bugué Mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui On continuera demain C'est, je pense Difficile Mais on ne perdra pas la tête Parce qu'on est en train de construire des forts Donc tout va bien se passer Le problème c'est que Ah non, ça va On a encore un peu d'équipement Ça va, allez On va Attendre qu'ils en terminent Avec ce qu'il y a là Éliminer tous les Russes Une fois que toutes les troupes Qui sont là pour push sur le front russe On auront terminé Peut-être Peut-être viendront-ils se concentrer Sur un soutien Ah c'est vrai qu'il y a le Japon aussi Qui est attaqué Peut-être viendront-ils se concentrer Sur une percée Le top 1 c'est de 1v1 Le turc au moment il y a un timing Serré pour le faire Le top pardon Le top 1 Ouais ouais mais après Bon c'est vous qui avez décidé De partir en non historique Et voilà après On s'en fiche C'est la première partie Non historique ça peut être Rock'n'roll Bah on va voir On va voir comment ça va se passer Je pense que De toute façon Là on va être capable de tenir Parce qu'on a trop d'alliés Pour pas tenir Donc Ça va aller On a confiance Bon on s'arrête là pour aujourd'hui On continuera demain On earth Onhehe On